Ou si la première question, si quelqu'un veut se lancer, je peux poser la première si vous voulez. Si personne n'a de question ? Non ? Ok, je vais poser la première question, question bateau, son dernier album il s'appelle Sound The System. Et voilà, je vais lui demander son ressenti sur la sortie de cet album et lui en parler un peu. Donc votre dernier album il s'appelle Sound The System. Pouvez-vous nous dire le concept de cet album ? Qu'est-ce que vous nous trouvez avec ce concept ? Vous savez, ma musique est « Rules Reggae Rob-A-Dub » de B.A.1. Donc c'est mon style, c'est le style Alba Rose. C'est le style Alba-Dub, mais à la sauce Alba Rose. Voilà. Et puis après... Ça, on le sait, c'est qu'on a dubé ce système. C'est une version de dub. Et juste après... Un an après Sound The System, son dernier album, il a sorti la version dub de cet album qui s'appelle Dub The System. Donc il a dubé lui-même tous les morceaux de cet album. Et à côté du fait qu'il fait de la scène et que c'est un chanteur en Jamaïque, il a son propre studio et il passe beaucoup de temps dans son studio. Et au-delà de la scène, c'est vraiment un ingé son, un producteur de studio. Et il passe beaucoup de temps à faire des versions dub. Parce qu'il aime beaucoup le dub et pour lui, ça fait vraiment partie de la culture. Une question ? Oui. Une question ? faire des shows dub, des petits clubs, ou quelque chose comme ça. Mais c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais fait ça, parce que le plan est toujours très fort, que pour moi, faire des choses différentes, c'est un peu difficile, mais dans le futur, on va faire quelque chose. Il disait que ça fait huit ans qu'il tourne en live, en mode, avec des musiciens, chanteurs, etc. Donc il n'a pas trop le temps de s'intéresser à cette scène-là. Mais dans un futur proche, pourquoi pas essayer de se lancer, faire des concerts, vraiment le dub sans le système. Une autre question ? En tout cas, en 2015, on est venu à un album beau dub featuring myself et King Jammies, «Reality of Dubb ». Et ensuite, on fait un prochain projet, qui est toujours avec King Jammies. Et c'est une surprise que vous allez trouver. Et pour 2015, on est planifié, pas de venir à l'Europe, mais d'être par là, parce qu'on a beaucoup de shows all over the world. South America, America, Australia, Africa. Donc en 2015, on est probablement pas de venir à l'Europe. Donc si vous voyez Alba Rosey, aujourd'hui, vous devez le regarder bien. Alors, il y a trois choses. Il prépare un nouvel album dub featuring avec King Jammies. Et un autre projet qui sera une surprise. Et la troisième chose, c'est que là, ce soir, en ce moment, il est en tournée dans toute l'Europe. Mais en 2015, il va plutôt se concentrer sur des territoires sur lesquels il va pas souvent, comme l'Asie, l'Australie, l'océan Pacifique. Donc ce soir, vous allez le voir au Garance. Et c'est un des derniers concerts qu'il va faire en France. Donc il faut bien mater ce concert. Je veux savoir qu'est-ce qu'il ressent vraiment quand il est ici, comme il est passé déjà plusieurs fois. Le ressenti qu'il a ici, est-ce qu'il se sent bien ? Ce n'est pas la première fois que vous venez à Garance Reggae Festival. Et je pense que vous pouvez venir ici trois fois ou trois fois. Je pense que vous pouvez venir ici trois fois déjà. Et il était demandé, comment vous sentez-vous quand vous venez ? Vous aimez la vie ? Le mouvement ? Garance est un bon festival. Et c'est un reggae festival. Et c'est un reggae festival. Donc... Je me sens à la maison. C'est un reggae festival. C'est un plaisir. Depuis qu'il y a une bonne ambiance, et vu que c'est un festival de reggae, il se sent comme chez lui. Vous avez déjà fait beaucoup de featurings avec différents artistes. Vous rêvez de nouveau featurings ? Quelle serait votre rêve de featurings ? Oui. Nous travaillons. Nous travaillons. Nous travaillons. Et... Nous vivons notre vie. Nous vivons notre vie en Jamaïque. Est-ce qu'il y a un artiste que vous aimeriez travailler avec ? Bob Marley. Et un artiste vivant ? Il y a beaucoup d'entre eux. Bob Marley, il serait bien. Oui. Peter's with a touch. Mais... Nous faisons la musique. Nous faisons la musique. Donc... Nous faisons une combination tous les jours. Donc il a fait beaucoup de featurings. Je pense que vous avez compris, son featuring de rêve, ce serait Bob Marley. Il a cité Peter Tosh. Et après dans les artistes vivants, voilà, le temps avance. Il travaille, il travaille. Et ce qui viendra, viendra. Il n'y a pas vraiment de volonté particulière. À part Bob Marley. Il dit que le reggae, en ce moment, a un peu perdu du terrain. Mais... Il dit que le reggae en ce moment a un peu perdu du terrain. mis à part en France, où ça reste quand même assez fort. Mais la scène de reggae a perdu beaucoup de terrain en Espagne, en Italie et surtout en Angleterre. Et pour lui, c'est important que le reggae reste fort et qu'on essaie de faire vivre tous ensemble cette scène. Il y a beaucoup d'émissions de radio en Angleterre qui ont passé du reggae pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, elles ont été supprimées des ondes. Et il l'a pas dit, mais l'Angleterre, c'est pas le seul pays où il y a pas mal de radio reggae et d'émissions de reggae qui ont été supprimées. Et voilà, c'est dommage. Donc c'est pourquoi je dois continuer à travailler. C'est pour ça qu'ils continuent à taffer, plus on essaie de faire vivre dans cette scène-là. Il faut pas que ça arrive et que ça arrive de moins en moins. Donc c'est ma mission. Il y a eu beaucoup de récompenses en France cette année pour l'album Sound The System et Sound The System. Est-ce qu'ils pensent d'un genre de récompense ? Ça vous donne la page pour continuer. Il y a des concerts qui reprennent du coup, il va falloir qu'on arrête. Peut-être une dernière question rapide ou... Peut-être que vous pouvez nous dire des artistes qui arrivent à l'Italie ? Oui, il y a quelques-uns. Ils font bien. On va regarder et voir ce qu'ils font. Il y a Melomo, il y a Lion B, il y a Raphael. Apparemment il y en a plein. C'est une scène qui se porte tout bien. Merci à vous.